Bonjour, je vais vous montrer un petit exemple de plantation d'un arbre en faisant attention aux aspects d'électroculture, par rapport au magnétisme de la Terre. Par exemple, quand on a un arbre, c'est un arbre acheté en pépinière, on ne sait pas comment il a grandi, dans quelle direction, mais en général, il y a toujours une grosse racine qui va exactement vers le nord. Et celui-là, on va essayer de la détecter, elle est bien droite, et on va la mettre dans la même direction, vers le nord. Donc ça, c'est important, et le fait de mettre la racine vers le nord, ça aide, au niveau électroculture, à capter les énergies magnétiques de la Terre. Donc du coup, on va la planter comme ça. Donc après, le trou de plantation, donc là, je l'ai déjà préparé, je vais vous montrer deux, trois choses que vous pouvez faire. Ce n'est pas obligatoire de tout faire en même temps, mais c'est des astuces électrocultures. Donc les anciens, ils mettaient des cercles de fer comme des tonneaux, des vieux tonneaux. Ils récupéraient les fers, les cercles, et ils les posaient comme ça, dans le trou. Donc ça, ça permet, ça fait l'effet antenne électroculture. Vous avez l'antenne type paratonnerre, ou l'antenne qui est l'arbre en réalité, et vous avez le cercle. Et tout ce qui pousse entre les deux, pousse mieux, mais aussi, l'arbre lui-même poussera nettement mieux. Donc ça, c'est une technique des anciens, qui est assez connue, et qui fonctionne très bien. Donc naturellement, c'est en fer, alors. Il peut être rouillé, ça, ça ne me dérange pas. Après, vous pouvez aussi intégrer des circuits Lakowski, ou des circuits oscillants. Donc là, j'ai fait un circuit oscillant en fil de cuivre. Donc c'est les fils d'électricien, en cuivre. Donc j'ai fait un cercle en cuivre. La grandeur n'a pas tellement d'importance. Naturellement, on va quand même le faire assez grand, pour que l'arbre ne soit pas gêné par le circuit oscillant. On a commencé à faire des expériences. Dans la communauté d'électroculture, on s'est rendu compte que les circuits oscillants en fer galvanisé, donc c'est en réalité, ça fait un circuit oscillant en fer, et en zinc, parce que le galvanisé, c'est du zinc. Donc ça combine le fer, le zinc et le cuivre. Et quand on combine les deux, il semblerait que ça donne aussi de très bons résultats. Donc ça, c'est une astuce en plus. Donc on peut faire deux circuits. Alors une en fil de fer galvanisé, et une en cuivre. Et alors je les pose tous les deux, dans le trou carrément, et avec l'ouverture vers le nord. Donc l'ouverture, il est légèrement superposé, comme ça. Ce n'est pas un centimètre ou millimètre près, ne vous embêtez pas pour ça, mais vous le posez simplement dans le trou. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, je le pose dans le trou. Voilà, et le cercle, pareil, on le pose dans le trou. Donc pour le nord, j'avais déjà regardé en avance, mais vous regardez avec une boussole toute simple. Donc la partie rouge, elle indique le nord géographique, qui est en réalité un sud magnétique. Mais pour ne pas vous embrouiller, on dit simplement, voilà, vous dirigez l'ouverture vers le nord, comme on le connaît dans le langage courant. Voilà. Donc, et après on plante l'arbre, tout simplement. Voilà. Tu peux sourire un peu, tu sais. Ah oui, je suis un peu fier. Voilà. Donc, encore une astuce. Ça, c'est du basalte. Donc, vous pouvez rajouter du basalte dans le trou de plantation mélangé à la terre. Voilà. Donc ici, du basalte, ça se présente comment ? Ça peut se présenter en gravier, mais ça peut aussi se présenter en poudre, comme ça. Et ce basalte a la particularité à être très paramagnétique. Donc, il est très sensible au champ magnétique terrestre. Voilà. Donc, c'est assez lourd. C'est assez lourd comme roche. Et donc, ça, ça va aussi avoir un effet antenne avec les champs magnétiques et les énergies magnétiques terrestres. Et donc, vous le mélangez à du terreau. Donc, vous pouvez mélanger un bon kilo par arbre. Ou même plus, ça ne dérange pas. Mais moi, je mets environ un kilo par arbre. Voilà. Vous le mélangez avec un peu de terreau. Et alors, ce terreau avec le basalte, vous le mélangez à la terre du trou de plantation. Et comme ça, vous avez une terre assez aérée, mais qui capte bien l'eau. La particularité de ce basalte, c'est qu'il tient bien l'eau. Sans trop en retenir non plus. J'ai vu que les arbres que j'ai plantés l'année passée ont très bien résisté à la sécheresse, bien que je les ai plantés au mois de mars. Donc, assez tard. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Et bonne plantation. Merci. Au revoir.